coucou bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoire de shana je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les gémeaux du 13 au 19 novembre vous pouvez me retrouver sur facebook les cartes de shana pour les guidances privées je vous mettrai le lien en barre d'infos vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail quant à la chaîne shana cartomancy elle sera bientôt fermée mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles ainsi que les méthodes de tirage la signification des cartes les présentations des jeux directement sur cette même chaîne des arts divinatoires de shana donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et n'hésitez pas non plus à me faire vos retours en commentaire pour cette guidance je vais changer également la méthode de tirage puisque nous partirons sur un tableau de 12 cartes donc trois cartes pour votre état d'esprit trois cartes pour vos difficultés trois cartes pour la relation actuelle et trois cartes pour la relation à venir on recouvrir avec l'oracle lune de jupiter puis l'améthyste love et ensuite le tarot de cri cri et on terminera donc cette guidance comme d'habitude avec vos messages de la semaine avec le petit oracle de l'âme serre donc on commence avec la triade donc pour les gémeaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19 novembre et on va bien sûr aller voir à la coupe vos énergies actuelles c'est parti j'ai mon ascendant lunaire bénusien pour la semaine alors bon on vous demande de retrouver le calme la sérénité de retrouver la paix intérieure donc on va aller voir à la coupe on parle d'un homme ici on parle de mise en lumière donc c'est à vous messieurs de faire une mise en lumière vous êtes tentés pour voyager peut-être pour déménager les choses vont se faire d'accord donc moi il ya une fusion il ya une réunion qui va se faire mais effectivement il ya un déplacement un qui se fait il ya un déplacement qui va vous permettre d'apprendre certaines choses on parle d'être protégé par rapport à la famille 1 vous allez ouvrir les portes à une communication ici c'est très bien du coup parce que là il est à la fin d'un cycle il ya un cycle qui se termine là pour vous les gémeaux et une renaissance donc pour votre état d'esprit les gémeaux ascendant le nerf vénusien pour la semaine du 13 au 19 pour vos difficultés je suis désolé vous risquez d'entendre les cris des enfants pour votre relation actuelle j'ai mots ascendant lunaire vénusien ok pour la relation à venir donc la relation actuelle et la relation à venir peu peuvent être interchangeable donc pourrait avoir la relation à venir ici et la relation actuelle ici donc on parle de foudre donc ça peut être le coup de foudre ça peut être des foudres karmiques qui vont vous tomber dessus afin de pouvoir acter un nouveau départ on vous dit que les choses sont scellés pour que vous puissiez retrouver un peu l'accalmie les choses sont écrites dans le marbre donc ne vous inquiétez pas donc il y a effectivement une tentation vous avez envie d'avoir une abondance et on vous dit que vous devez apprendre apprendre à pardonner vous avez des fardeaux sur lesquels vous devez apprendre à pardonner ok alors pour vous les gémeaux vous êtes dans la culpabilité dans la honte concernant un couple un couple sur lesquels les portes sont fermées vous n'avez pas saisi l'opportunité du nouveau d'une ouverture pardon vous culpabiliser il ya ce sentiment de honte également donc c'est peut-être ça qui vous ferait c'est peut-être ce fardeau là qu'il faut lâcher pour les difficultés on parle d'une tierce personne d'accord moi on me parle d'une tierce de d'une personne avec qui vous espériez que la relation ne se finisse pas avec qui vous aurait aimé que cela réussisse ou que cela aboutisse d'accord donc la relation à venir on a un retour sur relation de flammes jumelles on a quelqu'un qui s'est mis en isolement par rapport à une relation de flammes jumelles mais ne vous inquiétez pas puisqu'il ya un retour on parle de silence moi j'ai quelqu'un qui avait besoin de retrouver le silence de faire la mise en lumière sur une situation sur laquelle il ou elle se sentait en adversité et là pour l'instant cette période de silence va amener cette personne à éclaircir des choses qu'il ou elle pensait finalement à éclaircir certains certains points sur des choses qu'il ou elle pensait d'accord ok alors on va les recouvrir avec l'oracle lune de jupiter on va également faire à la coupe pour voir vos énergies actuelles on a les enfants les enfants l'enfant bon vous pourriez avoir une réconciliation avec une personne plus jeune que vous on vous dit que cette personne a été en auto sabotage avait besoin également de travailler sur ses fausses croyances pour moi j'ai quelqu'un qui revient avec une déclaration on vous dit que c'est un cadeau puisque cette personne doit faire tomber les masques va enlever des masques avec lesquels il ou elle s'était protégé on voit que c'est une personne qui a été inconstant ou inconstante dans vos échanges et qui s'est sentie soumis ou soumise avec par rapport à une personne capricorne capricorne verso poisson pardon et on vous dit vous allez avoir une proposition là sur la période de l'automne pouvant venir d'une personne balance scorpion et sagittaire on peut avoir une personne qui travaille dans le domaine de la santé également ok allez on y va donc j'ai mot ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19 pour vos difficultés pour la relation actuelle et pour la relation avec pardon c'est désolé alors donc on me parle de vous là les consultants donc messieurs vous devez vivre l'instant présent et vous libérez du passé donc il y a un détachement on me parle de flammes jumelles avec une personne balance scorpion sagittaire une personne qui revient vers vous qui retrouve son chemin vers vous on voit que c'est une personne qui a été miange mis des monts et qui a été en auto sabotage mais finalement les choses se rétablissent et on me parle d'un emménagement ou d'un déménagement à venir ok alors il y a une triangulaire soit vous soit votre hôte vous avez été blessé par une triangulaire vous avez porté des masques ou par des mensonges des choses qui ont été cachées il y a des blessures par rapport à cette triangulaire donc on peut parler d'un trauma de trahison sur lequel il faut travailler pour les difficultés ben vous avez du mal à rompre certaines choses d'accord vous avez du mal à rompre peut-être je dis bien peut-être en tout cas pour certains pour certains gémeaux pardon c'est à dire verso donc il ya peut-être quelqu'un qui a du verso quelque part vous avez du mal à rompre avec des schémas pour prendre conscience que vous vous faites du mal et que vous empêchez d'aller vers l'engagement vous avez peut-être du mal à vous imposer ou du mal à faire un choix pour la relation actuelle on parle d'un voyage encore une fois ou d'un déménagement vous y réfléchissez vous y réfléchissez mais comment je veux dire ça vous y réfléchissez sans vraiment prendre de décision pour l'instant d'accord vous êtes un peu dans l'attente donc pour la relation à venir on parle d'une réconciliation réconciliation stable on parle d'une personne qui va vous faire une déclaration pour stabiliser pour les pour s'engager avec vous d'accord donc c'est plutôt pas mal votre état d'esprit vous êtes dans les blessures vous êtes dans la culpabilité par rapport à ces blessures cette blessure d'humiliation également donc pour les difficultés pour la relation actuelle et pour la relation à venir bon il y a une proposition qui vient à vous une proposition qui va vous déstabiliser on parle de jalousie c'est quelque chose qui va vous rendre jaloux ou jalouse mais vous allez avoir des réponses claires moi j'ai une femme qui va pouvoir s'investir c'est parfait j'ai quelqu'un qui s'investit alors on parle de synchronicité on parle ok pardon excusez moi vous avez vous recevez des messages de l'univers mais vous êtes tellement retourné sur vous que vous ne les voyez pas vous êtes un peu dans l'égo vous voyez des signes mais vous n'y prêtez pas forcément attention vous êtes totalement ailleurs donc pour vos difficultés on parle de lâcher prise ok donc on me parle de lâcher prise vraiment là vous devez vivre l'instant présent lâcher prise sur le passé pour pouvoir acter un renouveau un nouveau départ pour que les choses puissent enfin fleurir de votre côté pour la relation actuelle pour moi vous êtes enfermé un peu dans un rôle de papa j'ai envie de vous dire ouais de papa je ne sais pas pourquoi on parle de papa on vous dit que vous avez besoin d'aide pour sortir un peu de ça peut-être par rapport au fait de se faire respecter ou de prendre des décisions vous avez du mal à prendre des décisions vous avez du mal à vous placer pour la relation à venir on vous dit que vous allez bien vous allez recevoir des messages vous allez échanger avec une personne qui est dans l'inconstance morale donc faites attention vous allez certainement être un coup avoir des nouvelles un coup ne plus en avoir ça va être un petit peu instable mais pour moi ça va quand même aboutir à quelque chose on va aller voir avec l'amitié ça près mais je pense que déjà vous devez travailler sur deux traumas humiliation et trahison qui ressortent beaucoup puisque vous êtes beaucoup tourné sur vous et du coup alors attention les énergies sont interchangeables ça peut être votre hôte je dis vous parce que je fais vous mais ça peut être votre hôte mais vous êtes tourné sur vous mais dans le mauvais sens finalement j'ai envie de vous dire vous ne voyez pas les messages que l'univers vous envoie vous êtes en période de crise vous n'arrivez pas à concrétiser une relation finalement là on me parle d'un quand même d'un déménagement d'un voyage d'accord donc ça peut être une bonne chose pour vous là les jumeaux allez on va aller voir avec l'amétiste quand ça ne veut pas ça ne veut pas ok je me ressentis dans les nerfs j'ai envie de vous dire les choses se réchauffent pardon il y a des sentiments réciproques malgré un froid qu'il peut y avoir entre vous et une personne il y a des sentiments réciproques je me valide vous avez vraiment besoin d'être aidé donc je suis désolé donc on parlera de psychologues de thérapeutes d'hypnose sophrologie méditation magnétisme également quelque chose qui peut vous aider la colère la colère ressort beaucoup également ah bah dis donc je ne vais pas pouvoir la faire cette coupe on vous dit que tous les espoirs sont permis tout n'est pas perdu pour vous là les jumeaux alors on va aller voir à la coupe hop donc pour les jumeaux ascendant, lunaire, venusien on parle d'un amour véritable à venir ok on parle d'un amour véritable à venir on parle de personnes cancer, léon ou vierge on vous dit qu'il va y avoir un déclic les choses sont éphémères on parle d'une rupture qui est éphémère on vous dit que tous les espoirs sont encore fermis on vous demande ici de faire un travail de détachement et de laisser le timing d'y venir faire puisqu'effectivement j'ai une femme qui revient on me parle d'une personne balance de scorpion sagittaire ou on vous parle de lâcher prise puisque vous plongez dans des périodes de crise à chaque fois vous essayez d'être dans le contrôle on me parle d'un homme on parle d'une jeune femme là quelqu'un qui aime les belles choses vous allez recevoir un message vélier, taureau, gémeaux il y a un nouveau départ pour vous là ok les choses vont se réchauffer on a peut-être quelqu'un qui souffle un peu le chaud et le froid ok on y va je suis désolée je suis un petit peu balade allez j'ai mon ascendant l'inner vénusien pour la semaine du 13 au 19 pour vos difficultés pour vos difficultés pour la relation actuelle pour la relation actuelle et la relation à venir donc encore une fois on me parle d'une autre qui rend la situation un peu instable on me parle d'une personne avec qui il y a un lien amical vous voyez la face un petit peu là moi j'ai quand même de l'attraction de l'attirance qui vient vous demander d'être patient dans une période de trois mois il y a quelque chose qui vient pour vous là alors bon il y a un manque chez vous il y a une espèce de frustration vous êtes bloqué par un manque on parle d'une tierce rivale d'une personne rivale pardon vous allez avoir une opportunité par rapport à une personne qui arrive dans votre vie donc les difficultés encore et toujours le lâcher prise vous devez faire un travail de lâcher prise là les gémeaux donc on parle bien d'un homme gémeaux on parle bien ici d'une personne qui doit faire un travail de lâcher prise afin de retrouver un équilibre de se retrouver un petit peu en mode zen attitude pour pouvoir avancer la relation actuelle vous êtes un petit peu dans un dans un schéma répétitif où vous laissez les choses se faire un petit peu mais il y a un travail à faire sur vos schémas répétitifs ici c'est quelque chose là on a un schéma répétitif encore mais qui va être éphémère donc au moins on me parle d'une personne vous devez vous détacher d'une personne de votre famille d'une personne du passé vous devez vous défaire de cette personne du passé je vais aller parler quand même sur le truc qui est éphémère là l'abandon mais vous devez travailler sur le trauma d'abandon donc on avait l'humiliation la trahison et l'abandon maintenant donc il faut en fait le timing divin vous fait répéter des schémas pour que vous puissiez comprendre ce schéma et le travailler on va aller voir dans l'enfermement qu'est-ce que nous avons vous devez retrouver la sagesse par rapport aux ruptures vous êtes enfermé dans un schéma répétitif de rupture d'accord d'abandon finalement donc c'est pas génial je vous demande de prendre votre indépendance aimez-vous vous avant toute chose j'ai envie de vous dire aimez-vous parce que vous vous retrouvez toujours dans un schéma un peu répétitif soit d'humiliation soit d'abandon soit de trahison même les trois donc vous vous retrouvez toujours un peu dans ce même schéma qui vous empêche d'avancer et là vous êtes bloqué sur une personne du passé ou une personne de votre famille il y a quelqu'un qui vous bloque un peu là allez on va les recouvrir donc j'ai le mot ascendant lunaire vénusien voilà semaine 13 ou 19 vos difficultés la relation actuelle non c'est la relation actuelle et la relation à venir pardon je suis désolée ok donc il y a un événement rapide pour moi il y a des quelqu'un qui va enlever les masques moi j'ai une personne qui va vous faire une invitation mais on vous dit que vous n'êtes pas forcément en relation karmique avec cette personne mais vous êtes très attaché alors vous n'êtes peut-être pas en flamme jumelle mais en âme soeur c'est quelqu'un qui pense à vous et on vous dit qu'il y a un choix à faire ok il y a un choix il y aura un choix pour vous l'alléger ok ok alors on parle de retrouver la sagesse de se calmer de faire bouger les choses il y a tellement de choses que vous gardez secret ou secrète à l'intérieur de vous que vous n'avancez pas vous vous ralentissez j'ai envie de vous dire en fait c'est pas que vous n'avancez pas mais vous vous ralentissez en gardant ces fardeaux émotionnels sur vos épaules donc on me parle d'une maman ok vous êtes dans l'ego par rapport à cette personne où on peut avoir une maman qui est dans l'ego qui vous empêche d'être en couple qui vous empêche de vous épanouir ça peut être vous également vous empêchez d'être épanoui dans un couple par rapport à une tierce on avait vu qui avait une tierce tout à l'heure donc qui peut être la mère de vos enfants votre maman qui peut être une femme que vous avez rencontrée qui est maman également mais en tout cas voilà vous êtes bloqué par rapport à ça par rapport à l'ego c'est votre ego qui a été touché par rapport à une erreur donc l'humiliation l'abandon ou la trahison ou même les trois on parle d'une période de trois mois là donc dans un délai de trois mois vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous amener à un changement à une transformation à un renouveau à un nouveau départ à comment je vais vous dire ça à vous épanouir j'ai envie de vous dire oui j'ai une personne qui va vous amener à passer une période d'épreuve pour aller dans cet amour passionnant et envoûtant donc on a quelqu'un qui va vous aider à avancer quelqu'un qui va vous amener à transformer cet ego à travailler sur votre ego finalement peut-être vous sur l'ego de votre autre également attention mais en tout cas on a cette belle transformation qui est là à vous garder des choses secrètes j'ai l'impression que cette personne que vous allez rencontrer va vous amener à dévoiler un peu ces secrets là et oui alors on va aller voir avec le tarot de Cricri ce que nous avons à venir donc pareil on va aller voir à la coupe alors pour les gémeaux ascendants on a la vérité qui ressort et l'affirmation de soi et oui vous devez vous affirmer là les gémeaux on va aller dans le partage dans la compassion dans l'échange il y a un nouvel amour un nouvel amour qui arrive avec beaucoup de compassion beaucoup de partage j'ai envie de vous dire il y a l'abondance l'abondance en tout cas il y a une abondance qui arrive mais encore une fois essayez de ne pas contrôler de ne chercher pas à avoir le pouvoir dans cette relation vous êtes paralysé parce que vous n'arrivez pas à saisir les opportunités qui sont là pour vous et on vous demande d'être d'être dans la maîtrise dans la maîtrise de vos émotions pour retrouver un équilibre vous voyez on est dans la lutte interne parce que vous n'arrivez pas à concrétiser certains projets parce que vous êtes dans la lutte interne vous êtes dans la lutte avec vous même finalement vous êtes dans l'attente dans le sacrifice au lieu d'acter le changement c'est à vous de saisir le changement ok donc vous allez commencer à voir les choses beaucoup plus clairement et à saisir les bonnes opportunités j'ai envie de vous dire là les gémeaux ok ok on y va c'est parti donc gémeaux ascendant l'énergie vénusien quel est l'état d'esprit des gémeaux l'état d'esprit des gémeaux du 13 au 19 s'il vous plaît vos difficultés la relation actuelle et la relation va venir on a la fin on a une période de transition là la fin le changement vous allez découvrir certaines choses qui vont vous amener à la réussite on vous dit que ce sont des vérités d'accord on vous demande d'être patient d'être dans l'attente ne soyez pas en fait voilà c'est ça ne soyez pas dans l'attente mais soyez patient parce que vous allez découvrir des choses qui vont vous amener à la sagesse c'est des choses qui vont vous apaiser finalement alors on parle d'un amour vous êtes dans l'attente d'un amour on vous dit que votre vœu va être exaucé ici mais finalement voyez encore une fois on me ressort la trahison et le mensonge donc un schéma répétitif vous pouvez le défaire ce schéma répétitif il faut juste travailler sur ça donc vos difficultés vos difficultés c'est ça c'est que vous avez du mal à prendre à faire des décisions à prendre des décisions pour saisir les bonnes opportunités des opportunités qui vont vous amener l'équilibre et la sécurité pardon et la sérénité pour moi la relation actuelle c'est que vous êtes dans le contrôle voilà encore vous êtes dans le contrôle vous persévérez sur des actions mais le fait d'être dans le contrôle ça ne marche pas vos actions ne fonctionnent pas donc relation à venir vous allez prendre le temps à la réflexion vous allez prendre le temps de voir de quitter une certaine chose ça peut être une ancienne relation ça peut être une situation qui vous bloque ça peut être le fait de déménager de partir un travail qui ne vous plaît plus il y a quelque chose qui vous bloque qui vous empêche qui vous empêche non qui vous empêche pardon d'être en sécurité en tout cas c'est ce sentiment que vous avez donc vous allez quitter ce qui vous bloque pour aller de l'avant et on vous dit bien qu'il y aura une victoire d'accord alors les gémeaux ascendants lunaires vénusiens du 13 au 19 pour vos difficultés alors hop alors pour la relation actuelle et la relation à venir il y a un projet qui se concrétise on vous dit que c'est un changement rapide mais ça va vous faire plaisir ce changement vous êtes déterminé en tout cas à faire ce changement et à vous affirmer c'est très très bien vous allez y voir plus clair là les gémeaux j'ai envie de vous dire alors vous allez retrouver le calme et la sérénité donc pour moi c'est ça vous devez vous apaiser vous calmer afin de voir les choses plus clairement ce qui va vous permettre de mettre un peu fin à une situation tout simplement vos difficultés la difficulté c'est ça c'est que vous êtes toujours dans la maîtrise dans le contrôle on vous demande de vous mettre un petit peu en retrait pour retrouver votre stabilité ça va vous permettre vraiment de retrouver le calme j'entends vous voyez vous êtes limité vous êtes on parle d'être limité ou d'être paralysé par le côté financier également qui vous bloque sur le plan sentimental peut-être parce que vous manquez de confiance en vous donc vous vous comptez un peu sur le côté financier pour pouvoir avancer sur le plan sentimental pour moi il y a un changement on vous dit bien vos efforts vont être récompensés puisqu'il y a quand même une victoire qui vient ici donc vos efforts vont être récompensés je vais juste aller voir quand même par rapport à toi vous êtes paralysé là voilà c'est ça vous avez peur d'être dans l'insécurité c'est ça qui vous bloque insécurité financière insécurité sentimentale sociale ça vous bloque donc on va aller voir sur le retrait vous allez vous mettre en retrait vous allez prendre conscience de beaucoup de choses et je vais aller voir sur la fin et ben voilà on a la fin d'une séparation on a la fin alors attention ce ne sera pas la fin d'une séparation pour tous les gémeaux mais dans tous les cas il y a la fin et on parle de retrouvailles ça va être aussi de se retrouver soi de retrouver le bonheur l'équilibre de voilà de retrouver le bonheur l'équilibre l'ancrage tout simplement donc c'est plutôt plutôt positif parce qu'on parle d'un nouvel amour qui arrive ici donc pour certains vous allez avoir des retrouvailles pour moi c'est un nouvel amour qui vient du passé avec qui vous avez eu une peur vous avez été dans l'attente de cette personne ok donc finalement il y a les choses vont s'éclaircir pour vous là les gémeaux allez on va aller voir vos messages de la semaine allez gémeaux ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19 je me vois son nom ok alors en dos nous avons tué ce que tu es en raison de ton histoire elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné entre toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être l'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique peu importe les changements que la vie m'apporte rien ne changera mon amour pour toi tu donnes tu donnes un sens à ma vie grâce à toi je me sens en sécurité je te vaux une reconnaissance éternelle merci as-tu perdu de vue ce qui importe vraiment souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble donc voilà les Gémeaux j'espère que cette guidance vous parlera et vous mettre un petit peu de bomme au coeur n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre je vous embrasse et à très vite bisous